salut les amis bah nouvelle vidéo comme d'habitude et franchement les températures elles ont baissé et je vous garantis et ben moi j'y crains qui est mis la vaste bon j'ai reçu un colis que je vais aller chercher chez la famille bon je vais pas prendre ce nom il va rester sous le camion parce que apparemment le colis il est imposant et comme je veux y aller avec le tu dis bonjour tu dis bonjour et oui oui les abonnés oui non tu griffes tu griffes tu griffes tu griffes donc sinon oui il aura sa place dans la cabane mais pour l'instant je le mets pas parce que c'est le coucou bonjour ouais vous voyez j'ai mis la petite polaire il y a tellement des choses que j'ai pas envie qu'il me bouffe les filles électriques et tout donc pour l'instant voilà attention il avait l'habitude auparavant d'être d'être dehors mais inquiétez vous pas il aura sa place dans la cabane quand ça sera tout terminé un monsieur snobar alors les yeux bleus regardez claquement des dents il est stressé on me dit moi j'y crois pas trop non c'est un langage que je pense pas qu'il est stressé mais regardez ce qu'il m'a fait il mange pas ses croquettes c'est vraiment c'est vrai que là j'avais acheté là du canaillon on me dit canaillon mais il les mange pas alors regardez il en fout partout elles gonfent c'est vrai qu'à la base elles sont claires comme ça donc fini les canaillons fini fini bon je te laisse monsieur snobar tu restes sage je vais chercher le gros colis que j'ai reçu et que je dois présenter il n'y en a pas pour long hein un quart d'heure on vient bon allez tu m'aussade hein et voilà on va récupérer le colis et ça se met à mouillasser laisse nous on va parler de partenariat les amis ah oui j'ai reçu encore un partenariat et c'est un vélo électrique alors de la marque idway moi je vais le déballer je vais vous montrer ça je vais ouvrir puis je vais mettre dans les la camonne parce que ça commence à pleuvoir c'est parti les amis avec ça alors comment on retrouve ça les amis voilà donc c'est un vélo pliant donc là il est pliant de bon il y aura je pense le guidon à mettre voilà donc c'est le c'est le bike 6s il me semble si je dis pas de bêtises bon ben je vais finir par tout déballer je je vais reposer plutôt le trippier il me faut mes deux mains après je crois qu'il fait 25 kg faut que je regarde mieux 50 watts alors on va vous le présenter non on 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 J'ai une super bonne selle, grand confort mes amis, après je vous ferai voir en détail. On va monter sur suspension avant et arrière je ne sais pas, non c'est la celle qui fait la suspension. On retrouve la graduation aussi là pour les repères de monsieur ou madame, moi je vais peut-être mettre un frein, je ne sais pas, on va essayer, on va se filisser un peu, tac tac tac, fermeture rapide. Donc protection de la selle, les pédales, les catadiotes, le cadenon, il est livré avec un cadenon anti-vol à numéros, 5 numéros. Les pédales et la petite clé d'outillage, une pompe à vélo. Voilà une petite pompe à vélo, qui doit se stocker forcément à quelque part. Le chargeur les amis, pour charger la batterie, elle fait 36 volts la batterie, 36 volts, le moteur 250 watts. Et il a une autonomie les amis, de jusqu'à 90 km. De pointe bien sûr, 25 km à l'heure, l'homologation. Il est tout en aluminium, tout le châssis, vraiment tout le vélo, il est tout en aluminium. Il me semble qu'il fait 25 kg pour que je vous regarde. Après il restera à faire les châssis, les essais. Je l'ai sorti, il ne pleut pas, et voilà. J'ai fini de le monter, donc je ne voulais pas tout vous montrer. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à mettre, les trucs sur les roues là. Maintenant, je vais vous faire voir, donc, un peu le système de batterie. En fait, vous n'êtes pas obligé de défaire la batterie pour la charger. Puisque là, vous retrouvez le chargeur ici. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de la démonter. Pour la sortir, il y a une petite manette dessous, la selle, claque. Vous ouvrez la selle, voilà, si vous avez besoin de changer de batterie. Là, on retrouve la capacité qui est là. Donc, c'est batterie au lithium. Donc là, elle n'est pas chargée à fond. Pour la défaire, il suffit juste de tourner la clé sens inverse. Tac. Et vous tirez. Pardon. C'est tout. Tac. Vous poussez un coup sec. Tac. Et après, vous revenez en mode off. Et pour démarrer. On. Tout simplement. Après, on retrouve le cadran ici. Donc, vous tunez à appuyer. Deux, trois secondes. Voilà. Tout s'allume. Donc là, ils disent batterie, batterie à fond. Speed. Donc, il y a assistance. Donc, en fait, c'est un vélo. Vous pouvez vous servir sans assistance. S'il n'y a plus de batterie, il roule comme un vélo. Donc ça, ça peut être pas mal. Donc, assistance. Un, deux, trois. Il y a trois. Il y a trois assistances. Vitesse de pointe, j'ai dit 25 km à l'heure. Et il a sept vitesses. Trois assistances. Sept vitesses. Qu'on retrouve les pignons Shimano. À l'arrière. Vous voyez. Sept pignons. Shimano, Shimano. Ouais, c'est Shimano. Tac. Donc voilà. Tout simple. Il y a trois, quatre vices à mettre. Vraiment. Par contre, alors moi, je fais 1m72. Bon, je vais essayer. Je vais l'essayer. Mais la selle, il me semble que je l'ai baissé à fond. Donc, vous pouvez la régler dans tous les sens, les amis. Vous pouvez l'incliner légèrement en avant. Et elle est vraiment confortable. Franchement. Petite transpiration, je pense. Ça a l'air. Elle est partie. Elle s'incline dans tous les sens. Et là, il me semble que je l'ai descendu à fond. Et je suis un peu sur la pointe des pieds. Donc, voilà. Bon, bref. Maintenant, on va tester tout ça. Et puis, le frein à disque avant. Le frein à disque arrière. Donc, voilà. C'est un vélo avec suspension. Je me répète, peut-être. Il faudra que je regarde dans la vidéo, les amis. C'est tout un châssis en aluminium. Capacité 90 km. C'est quand même énorme. 90 km. Et puis, voilà. Petite porte-bagages. Comme ça, moi, j'irai faire mes courses. Un vélo, maintenant, les amis. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. On finit toujours par la petite connexion. Celle-ci, là, qui a connecté. Donc, il y a... On ne peut pas se tromper. Il y a un détrompeur. Et ça, j'ai regardé, les amis. C'est en option. Si vous voulez mettre un porte-bagages sur l'avant, quoi. Donc, bon, là, il ne l'est pas. C'est une option supplémentaire. Voilà. Avec sa petite béquille. Tranquillou, quoi. Une petite motocross, on dirait. Bon, les amis. On est mardi. Alors, on va faire les essais du vélo aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va bien pleuvoir. C'est un peu gris, mais bon. Donc, deuxième partie, comme on dit. Donc, je ne vous avais pas montré. Je vois s'il était pliable comme ça. Si, je vais essayer de voir. Je vous ferai voir la fixation, en fait. C'est vraiment très simple. En fait, quand vous ramenez le vélo, là. Ça, ça vient s'engager là-dedans. Et vous avez juste un clac. Et après, il y a ce petit bitonio, là, qui vient en sécurité, refermé par-dessus. Pratique pour ceux qui n'ont pas de place. Et surtout, pour le transport. Vous le mettez dans un coffre de voiture. Après, vous pouvez plier encore le guidon, s'il vous gêne. Vous l'ouvrez. Là, c'est tout tac-tac. Et c'est vraiment pratique. Et puis, il est vraiment léger. Comme je dis, tout en aluminium, le cadre. Là, avec son cadenas. Donc, je l'ai fixé ici, moi. Je pense que c'est là qu'il va, le cadenas. Bon, ben, on fera les essais de... Des lovels. Et puis, de l'assistance, je veux dire. Bon, allez. Kawa, tout à l'heure. Faut voir tout de suite. Bon, j'ai la chance, les amis, de pouvoir tester le vélo avec un peu de soleil. Mais il ne fait pas chaud chaud. J'ai mis quand même la veste. Donc, c'est parti. On va tester un peu ce Edway BK6. BK6. Alors, je dis BK6, Bike. Je pense, ça veut dire Bike6. J'ai allumé le petit écran. Voilà. Donc là, il est tout en marche. Donc, je suis en level assistance 0. Comme vous voyez là. Donc, en fait, il suffit juste de faire ça. Level 1, 2, 3. Donc, ben, je vais mettre en 3 pour voir. Je suis en vitesse 7. Donc, la vitesse 7, on retrouve sur le pignon. C'est le tout petit pignon. Donc, le plus rapide, on va dire. Là où on mouline moins. La clé de contact est mise. Et puis, il n'y a plus qu'à essayer. Donc, c'est parti. J'espère pas me casser la gueule. Alors, il n'y a pas... Lui, c'est au premier coup de pédale. Enfin, à peu près. Je n'ai pas regardé. Coup de pédale. Qu'il lance la motricité. Allez, c'est parti. Voilà. Là, ça y est. Là, il est en haut. Alors, chez moi, ça monte. Il faut savoir que j'ai un chemin qui monte vachement. Et là, je suis en level 3. Grosse vitesse. Donc, la vitesse la plus forte. Eh bien, franchement... Ah, il est bien. Ah oui. Hop. Je m'arrête. Donc, franchement, je n'ai pas fatigué. J'ai Snow, écoutez, qui gueule là, déjà. Donc, c'est parti. On va aller faire du plat. Voilà. En fait, il s'élance. Franchement, c'est magique. Regardez. Regardez. Je pousse le vélo, en fait. Hop. Regardez. Je pédale pas. Il m'aide bien. Donc là, ça y est. C'est parti. On va voir 25 km à l'heure, les amis. Donc, il est briné. Je ne sais pas si on m'écoute avec le vent. Ouais, ben les 25, il les prend à l'aise en 3ème. Et là, j'arrête de pédaler. Et il se coupe. Il se coupe. Tranquillou. Un petit coup de pédale. Il m'aide bien. C'est agréable. C'est vraiment agréable, ouais. Donc, je vais essayer de passer. Donc, je peux changer les vitesses, là. Je fais gaffe de ne pas me casser la gueule. Parce que c'est assez, on va dire, violent, en vrai. On pourrait se faire avoir. Donc, les vitesses, plus, plus. Ben, je suis à fond. Donc, après, là, je suis en 6ème. Et en fait, voilà, là, je mouline. Je mouline. C'est encore pour monter des plus grosses côtes, je dirais. Parce que là, ça fait mouliner. Et je suis en 5. Donc, première, j'imagine que vous pouvez monter des côtes assez pentues. Et là, vous appuyez juste sur le plus. Tac, tac. Et je repasse en mode 7. Et là, level 3. Et là, je suis à fond. 25. On n'écoute rien avec le vent. Bon, je vais m'arrêter. En plus, je freine du... non, du frein arrière. C'est bon. Donc, je m'arrête maintenant. Et ce que je vais faire, je vais enlever l'assistance. Donc, on peut rouler en mode normal. Donc là, je viens de voir, j'ai perdu déjà une barre de batterie. Elle n'est pas chargée à fond. Donc là, j'ai 0 assistance. Et là, je suis en vélo mode normal. Donc, en fait, même si je n'ai plus de batterie et que je suis à Tatawin, je peux toujours rentrer à vélo, les amis. Par contre, je ne sais pas si il dépasse les 25. Je ne sais pas si on peut dépasser les 25 à l'heure sans assistance. Ça, il faudra que j'essaye dans les... dans une descente, en fait. Parce qu'en assistance, 25, il ne les dépasse pas. Alors, donc là, je suis en septième mode normal. Là, ça commence à forcer. Donc, je vais descendre les vitesses. Tac, tac, tac. Là, je suis en quatrième. Elle est où l'assistance ? Ouais, on y prendrait vite goût, les amis. Ça va voir, ça monte à peine. Après, je vais descendre encore une vitesse. Voilà, tac. Le dérailleur, franchement, Shimano, il va super bien. Et ce que je voulais vous faire voir, que j'ai vu, là. En fait, on a une option. On a une option. On tient appuyé sur le bouton moins. Et il va faire une vitesse de croisière de 6 km à l'heure sans pédaler, sans rien, comme une mobilette. J'attends la voiture qu'elle passe. Et je vous montre. Donc, tac. Regardez. Là, je ne sais pas si vous pédalez en fait. Ou alors, ça ne débrasse pas ce qu'il va être à l'heure. Vas-y. Je n'ai pas trop compris. Mais en fait, il avance tout seul. En fait, là, si je veux, je ne suis pas obligé de pédaler. Et là, en mode P, vous voyez, P. Et là, il est minimum 6 km à l'heure. Voilà. Bon, je suis venu récupérer d'autres colis. Enfin, pour moi, personnel. Et là, dès que vous freinez, clac. Voilà, ça repasse en mode manuel. Et terminé. Et moi, j'arrive. Et voilà. Bon, allez. Franchement, je trouve qu'il va super bien. Par contre, j'ai trouvé une chose et que je n'arrive pas à régler. Et je ne sais pas si c'est normal. Normalement, quand on freine, ça devrait allumer les feux. Et les feux ne s'allument pas. Vous savez, comme les motos, les mobilettes. Et pourtant, il y a un contacteur. Voyez, là, ça, c'est le contacteur. Il y en a un sur l'avant, un sur l'arrière. Ils sont bien branchés. Je ne comprends pas. Ça ne s'allume pas le feu. Ça ne s'allume pas le feu. Le feu, il s'allume uniquement pour rouler de nuit. Mais quand on freine, il ne s'allume pas comme une voiture. Alors, je ne sais pas si c'est normal, ça. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer pour éteindre l'eau. Coupez le contact. Et tout s'éteint. Voilà. Bon. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Super sympathique. Et puis, une belle autonomie de 90 km. Suspension sur selle. Suspension fourche avant. Et puis, oh là, quoi. Franchement. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Si j'oublie des choses, je vous les rajoute. Les amis. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Ça y est. Je suis parti. Je remonte chez moi. C'était faire mes petites courses avec mon petit sac à dos. En fait, je le mets sur le dos. Mais en fait, j'aurais pu mettre un tendeur et le poser là. Ça me porterait moins sur les épaules, en fait. Je suis à 12 km déjà, les amis. Ouais, franchement, c'est vraiment agréable. Alors, je me suis arrêté pour vous expliquer un petit peu plus. Franchement, les poignées, je ne sais pas si vous avez vu. Regardez, les poignées. Elles ont une partie plate, ergonomique. Et en fait, ça permet de reposer votre paume. Paume de main. Elle est vraiment très, très agréable. Aucune sensation dans la main. Pas de fourmillement. Pas obligé de fermer comme un débile le guidon. Avec ses gros pneus larges, il a vachement une tenue droite sans guidonner. Agréable, les vitesses. Franchement, clac, clac, clac. Ça va vraiment top. Pareil, le mode à l'assistance. Donc là, en fait, moi, pour économiser le maximum de batterie, j'utilise vraiment la force de mes jambes. Parce qu'en fait, il faut travailler un peu ses cuisses aussi. Il y a longtemps que je n'ai pas travaillé, les amis. Je vous dis, je vais arriver chez moi. Ça va trembler. Ça commence à durcir. Et l'assistance, je m'en sers vraiment, vraiment, quand ça monte et que je vois que je roule à 3 à l'heure. Sinon, là, vitesse croisière. Alors, je ne sais pas s'il y a le mode. Vitesse de croisière, grâce à la force de mes jambes, je fais entre 15 et 20 km à l'heure. C'est pour ça, l'assistance, c'est vraiment pour les côtes pour moi, personnellement. Mais c'est vraiment très agréable de pouvoir faire ces petites courses avec un sac à dos, sans dépenser de la grosse voiture, se garer, les bouchons. tout, quoi. Franchement. Bon, je reprends la route. Au pire, je vous fais voir un petit mode déclenchement, machin. Et je ne vous ai pas fait voir. Voilà. Alors, c'est vraiment... Il y a un claquement. Clac. Et ça... Ça résonne vraiment bien. Bon, il y a le train. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Je suis bien content pour la première sortie du vélo. Voilà. Bon, allez. Je reprends la route. Kiki à vélo. Et voilà, les amis, arrivé. Mais c'est top des top. Ah ouais. Alors, pour monter, je ne cherche pas la vitesse. Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec mes jambes aussi. Donc, pour monter la côte de chez moi, là, ça monte sur 4 km environ. Ça monte, je ne sais pas combien de pourcents. Je me suis mis en level 2. Je montais à peu près à 19 km à l'heure. En forçant sur les pédales. Parce qu'en fait, si vous passez... En fait, ce que je viens de voir, comment ça fonctionne. C'est que là, si on joue sur ces vitesses-là. Style de passer en sixième, mettons. En level 2. En fait, vous tournez juste les pédales sans forcer. Et en fait, vous passez en mode vraiment pure électrique. Après, ce n'est plus un vélo. Pour moi, c'est une mobilette. Mais bon, moi, ce n'est pas le but. C'est déjà économiser le maximum de batterie. Et juste m'aider quand c'est le moment. Et puis, je vais regarder ou les contacter. Pourquoi les feux arrière, ils ne s'allument pas quand je freine. Parce que je vois qu'il y a vraiment des contacteurs sur les freins. Ça, c'est un contacteur. Il y a un fil. Et quand je ouvre le frein, je vois bien le petit bouton blanc. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ne s'allument pas. Donc, je verrai avec eux. Je vais aller boire un coup. Bordel. Et puis, je vous le dis à tout à l'heure. Et Snoop, il n'a rien dit. Enfin, je pense qu'il a rien dit. Si, il a creusé. Quand il s'énerve, il creuse. Voilà. Un trou. Des trous. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, ça va. Il va s'y faire quand je pars. Il va s'y faire. De toute façon, après, je pense que je vais parquer la cour. Et il ne sera pas attaché. Il sera dans la cour où il ne peut pas fuguer. C'est mon but. Allez, les amis. Gros bordel. Gros bordel. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je pense que j'ai tout dit sur le vélo. Sinon, après, je vous mets les liens et les codes promo dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec ce vélo. Vélos, mobilettes. Et puis, moi, je te dis tout à l'heure, je vais bricoler. Maintenant, je vais bricoler parce que j'ai reçu mes commandes. Ça, c'est des lampes supplémentaires que je vais mettre. Voilà. Il y a les fils qui attendent. Donc là, il va y avoir un spot. Ici, il va y avoir un autre spot. Et j'ai racheté des guirlandes. Des grandes guirlandes 5 mètres. Alors, je vais en mettre une fixée sur la poutre du haut. Pour que ça écarte toute la mézanine. Parce qu'en ce moment, vous savez que j'avais mis une ampoule de voiture. Mais elle consomme horriblement 55 watts. Laisse tomber. Et j'en ai pris une autre que je pense que je vais mettre sur la poutre centrale là. Donc, je vais voir là ou devant la porte d'entrée. Là, avec un interrupteur. Enfin, il faut que je fasse une modif. Parce que vu que ma porte d'entrée, c'est là, il faudrait l'interrupteur ici. Après, c'est rare quand je rentre de nuit. Voilà, les amis. Bon. Bah, je te montre quand c'est fini. Je te montre cette nuit. Comme ça, avec l'air. Enfin, c'est une couleur. Tu verras. Allez, profite à Max. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Je vais bricoler. Qu'est-ce qu'on est bien. C'est le soir, les amis. Couchés de soleil. Regardez. Donc là, je vais chez ma copine. Je suis invité à manger. Bah oui. Un coup chez moi. Un coup chez elle. Et comme ça. Tout se passe bien, les amis. Regardez. En fait, quand je descends de ma colline. De ma campagne. Regardez-moi ce soleil de marteau. Bah, je fais gaffe de ne pas écraser quelqu'un. Non, il est bouillé vachement. Et plus bas, je pense que ce sera plus joli. Voilà. À la cime de la colline, là. Donc, à ce point-là même, je suis à environ 600 mètres d'altitude. Donc, c'est pas très haut. Et là, je vais descendre sur le coup des... Il me semble. 350 mètres d'altitude. Voilà. Un joli soleil. Ça fait du bien, le soir. Bon, je vous ferai voir demain toutes mes lampes que j'ai pu... Pareil, j'ai eu un problème. Mais je vous dirai ça tout demain. Parce que là, je me concentre. Regardez. Hop. La route, elle est tellement étroite. Que... Les gens, ils montent comme des bourrins ici. Alors que c'est le 60 à l'heure. Moi, franchement, je suis à 50. Mais les gens, ils montent à... Pfff. À vive allure, là. Et... Il faut se serrer dans les fossés. Bref. Kiffé. Il y a un camion en face. Du moins, un faux bon. Un bon lifer. Il a un toit sur la tête. Je les reconnais de loin. Allez. Ciao. Bon, voilà, les amis, ce que ça donne. Mes nouvelles lampes. Donc, en fait, j'ai rajouté celle-ci. Une petite applique couleur jaune. Qui s'allume en même temps que cette guirlande tout du long. Un peu bleutée, là. Non, non. C'est blanc froid, ça. Mais je trouvais que ça éclairait pas assez. Et blanc froid, franchement, pour un chalet, c'est pas top. Franchement, je préfère du... Du couleur chaud. Donc, voilà. Un peu jaune, couleur feu. C'est... C'est beaucoup mieux. Déjà, je vois largement un peu mieux. Niveau salle de bain, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, franchement, couleur feu. Avec le bois, c'est chaleureux, quoi. Non, je suis trop content. Ça éclaire vachement bien. Donc, avant, j'avais que celle-ci. Qui m'éclairait le miroir. Donc, je sais pas. Je vais peut-être enlever toutes ces guirlandes un peu froides. Et laisser tout en... Chaud. Couleur chaude. Feu. Parce que je kiffe. Franchement. Voilà. Voilà pour ça. Voilà pour elle. Et pour le haut. Mais j'ai pas terminé. Voilà. Pour la... Pour la... La mezzanine. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je rajoute une agrafe. Parce qu'en fait, ça colle mal avec le bois. Et je mets des agrafes. Et là, il manque une agrafe. Comme que cette moite... Cette voite, pardon. Et c'est super bien. Par contre, celle-ci, je les kiffe super bien. Mais elle... Elle coûte un peu... Un peu cher celle-ci. Bon appétit, les amis. Moi, je profite. Et ça, c'est du bon miam miam. Allez. Je vous souhaite bonne soirée. C'est quoi ce temps ? Aujourd'hui. Ça caille ! C'est impressionnant. Ah, j'y crains, moi. Bon, les amis. Je pense que c'est là qu'on va se fêter. Un petit ailleurs. On dirait au revoir. Monsieur Snowburn. On a fait la balade. Bon. J'avais mis le short. Je ne sais pas si vous avez fait le voir. Mais une nouvelle cheque. des chaussures. Caterpillar. 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 On m'a donné. C'est le frangin. Il est patron. Et... C'est des chaussures de sécu. Mais moi, je m'en sers de rando. Elles vont super bien. Et puis... Donc, il m'en a donné une paire. C'est ça d'avoir un frangin patron. Bref, voilà. Donc là, je regardais, les amis. La vidéo, elle s'arrête ici. Elle arrive à 30 minutes. Et puis... Moi, je te dis... Profite à max. Abonne-toi. Like comment. Ca me fait toujours plaisir. Joli commentaire. Et puis... Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Alors... Quand. Je ne sais pas. Parce que ces temps-ci, je suis un peu... Un peu à rester un peu chez moi. J'ai beaucoup de boulot. Après, voilà. Ce sera... Vidéo... De récolte. Regardez. Ma récolte. Pourrie. En fait, je veux récupérer que les... Je veux faire sécher les noyaux. Comme je vous l'ai dit. Je suis parti pour faire... Tout un tas de trucs. Partir là-dedans aussi un jour. Mais là, avec ce temps-là, franchement, j'ai le goût à rien. Je vais faire mon montage. Et... Puis ça va être midi. Midi, je vais cuisiner. Alors, à midi, ça va se re... Courgettes. Revenues à l'huile. Et... 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 Je ne sais plus quoi que je voulais mettre dedans. Un peu des tournois. Je trouve ça. Bon allez, sur ça les amis. Je vous laisse. Profitez un max. Et puis... À la prochaine vidéo. Comme d'hab. A bientôt. A bientôt! ツ? En tout cas. Les sais pas,